Joyeux anniversaire Nouvelle Star ! Les 15 et 22 février 2023, M6 célèbre les 20 ans de son télé-crochet. Et pour l'occasion, deux primes spéciaux sont prévues sur la chaîne. Myriam Abel, qui a remporté la troisième édition de l'émission, fait belle et bien partie de l'aventure. Elle fera en effet son grand retour sur le petit écran pour donner de la voix et se remémorer ses meilleurs souvenirs sans oublier de retrouver ses anciens camarades. De retrouver le plateau, ça a été un moment vraiment incroyable. Beaucoup de nostalgie, de super souvenirs et l'impression d'être en colonie parce que j'ai retrouvé tous mes copains. Ce qui a été très émouvant aussi, c'était de retrouver le jury. Les quatre fantastiques comme ils disent, a-t-elle d'ailleurs confié à voici. Myriam Abel pas touchée par les critiques lors de son entretien, la chanteuse désormais âgée de 42 ans a également évoqué les nombreuses critiques qu'elle a pu recevoir sur les réseaux sociaux concernant son physique. Des messages parfois violents qui ne semblent toutefois pas l'atteigner. Je suis quelqu'un de très équilibré, je ne suis pas quelqu'un en souffrance ou d'hypersensible. Je ne suis pas malheureuse dans ma vie. Je ne vais pas dire que ça fait plaisir, mais j'ai 42 ans et j'assume de faire des injections, d'adorer ça, de prendre soin de moi. Je ne suis pas passé sur une table d'opération. Je suis honnête, je l'aurais dit. J'ai mis faire des petites injections pour avoir une bonne mine. Et si est-il vrai qu'aujourd'hui, les gens sont choqués ? A-t-elle confié ? Selon ses dires, Myriam Abel a aussi déjà eu recours à l'acide hyaluronique parce qu'elle n'a plus de collagène et que son visage tombe. Tous les ans, la chanteuse s'accorde également une petite retouche de ses pommettes, ses cernes et ses lèvres. Je n'aimais pas du tout et ça a toujours été ma frustration, a-t-elle conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada